Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, super bien et je vais encore super bien parce que je suis contente de vous avoir aujourd'hui j'espère que votre semaine se termine bien, la mienne se termine super bien et bienvenue à tous les abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien moi c'est Alice Diculca, je suis là pour vous accompagner dans votre rêve canadien sans vous faire arnaquer et je viens aujourd'hui vers vous avec une nouvelle super intéressante parce que dans notre forum Telegram, donc n'oubliez pas nous avons un groupe Telegram dans lequel certaines personnes posent des questions et puis nous répondons de manière interactive donc pour ceux qui, à tous ceux qui disent nous voulons un groupe WhatsApp, non ce n'est plus possible et en plus je ne suis pas vraiment disponible sur WhatsApp, pour moi c'est mieux de me contacter par Telegram vous avez tout, tout, tout dans la barre de description et par rapport à vos CV, écrivez à l'adresse wow, ok, écrivez à cette adresse là mon rêve canadien, arrobasjime.com donc aujourd'hui je vais faire un sujet, je vais vous parler d'un sujet super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient écoute, j'ai postulé des offres d'emploi et je n'ai pas été retenue ou bien d'autres me disent que voilà, je ne sais pas trop quelle offre d'emploi postulé, pardon et ainsi de suite alors moi, j'ai fait une vidéo la dernière fois où je vous donnais 9 astuces pour trouver facilement un emploi depuis l'étranger au Canada aujourd'hui je viens avec deux choses nouvelles elles ne sont pas nouvelles mais je n'en ai pas encore vraiment parlé sur cette chaîne la première, je vais en parler dans cette vidéo et la deuxième, ce sera le thème d'une autre vidéo alors avec ces deux astuces plus le CV, ok plus une bonne préparation vous allez multiplier vos chances de trouver un emploi déjà avec un bon CV à la source canadienne c'est déjà mieux qu'avec un CV normal quoi un CV peut-être à la source française à la source africaine et ainsi de suite est-ce que le CV vous permet de trouver directement du travail ? non, 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 non je ne vous ai jamais dit que parce que vous avez un CV alors vous allez trouver du travail grâce au CV, vous vous présentez et grâce à un CV à la source canadienne vous attirez le regard du recruteur canadien sur vous et une fois qu'il est attiré et qu'il commence à lire vos expériences professionnelles il va être attiré parce que vous avez très très bien disposé les choses deuxième chose maintenant vous avez un CV quand vous jetez une bouteille à la mer la bouteille, même si c'est une très bonne bouteille de caviar même si c'est une très très bonne bouteille de grand champagne elle peut disparaître dans la mer donc c'est ça, si vous faites également un bon CV ça peut disparaître dans l'océan des offres d'emploi dans l'océan des serveurs où beaucoup de CV sont arrivés donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer c'est de 1, de créer un compte LinkedIn j'en ai déjà parlé, créer un compte LinkedIn oui, quand vous faites le CV c'est bien et quand vous créez un compte LinkedIn ça montre que vous avez de l'ambition et en ce moment, vous voulez faire briller vos ambitions de plein feu sur les réseaux sociaux parce que LinkedIn c'est un réseau social professionnel alors ce serait excellent pour vous de créer un compte LinkedIn maintenant il y a beaucoup qui me demandaient est-ce que je peux faire plusieurs comptes LinkedIn vous faites comme vous voulez plusieurs comptes LinkedIn avec plusieurs profils c'est comme vous voulez toutefois, en fonction du recruteur que vous allez rencontrer vous pourriez lui envoyer un LinkedIn bien approprié si vous avez un LinkedIn qui vous présente sous le joug d'un administrateur alors pour un employé que vous avez rencontré et qui peut vous embaucher dans ce domaine peut-être que vous pourriez lui envoyer ce compte LinkedIn là maintenant si vous avez un deuxième compte LinkedIn peut-être qu'il parle de vous comme un spécialiste des réseaux sociaux alors lorsque vous rencontrez quelqu'un par rapport aux réseaux sociaux vous lui envoyez ce LinkedIn là donc c'est important que vous le sachiez maintenant pour chaque LinkedIn compte LinkedIn que vous allez créer ça va vous donner vous avez beaucoup de travail à faire donc la première chose et c'est pas encore la première c'est la phase zéro et c'est très important n'oubliez pas le networking le networking c'est très très important c'est une culture nord-américaine je sais dans les cultures européennes, africaines ça ne se fait pas mais le networking est très important comment ça se passe le networking ? j'ai fait une vidéo là-dessus et je ferai une autre là-dessus alors notre première astuce ici je vais partager avec vous 12 la première c'est votre photo ayez une photo très très professionnelle donc avec un fond neutre souris franc souris franc ça veut dire pas rire aux éclats mais également ne n'ayez pas l'heure triste et puis maintenant la photo doit vous montrer doit montrer la partie supérieure de votre corps et tout votre visage très important deuxième astuce complétez à 100% votre profil compléter son profil ça veut dire que là où il faut remplir les expériences professionnelles vous les remplissez les titres et ainsi de suite quatrième ayez un titre vendeur titre vendeur je donne un exemple vous êtes par exemple en ressources humaines vous dites spécialiste en ressources humaines ça c'est un exemple n'écrivez pas juste ressources humaines si vous êtes un recruteur de talent que le titre porte le nom de recruteur de talent n'oubliez pas de mettre des titres vendeurs cinquième possibilité cinquième possibilité le résumé de votre profil ça c'est la cinquième astuce le résumé de votre profil c'est la troisième c'est la troisième section que les employeurs visitent le plus le résumé de votre profil alors lorsque vous donnez le résumé de votre profil je vais le dire lorsque vous faites votre CV la partie sommaire vous l'utilisez comme le résumé de votre profil alors dans le résumé vous vous vendez vous donnez le nombre d'années d'expérience mais également vous donnez quelques traits sur vos compétences professionnelles sixième évitez de mettre des titres peut-être qui vont vous rabaisser je sais il y en a peut-être qui ont fait comme commis à l'étalage n'écrivez pas forcément les titres comme commis à l'étalage ou bien lorsque vous présentez vos expériences professionnelles ne mettez pas certains titres comme commis à l'étalage choisissez des titres par expérience professionnelle également vendeur ok donc si par exemple vous avez eu vous avez fait comme une mission disons vous avez été commis à l'étalage vous pouvez écrire en ce moment que spécialiste d'organisation sur les étagères commerciales vous pouvez utiliser un titre pareil vous ne mentez pas mais vous êtes en train de vous mettre sur votre meilleur sur votre meilleur jour et puis maintenant juste quand vous mettez les expériences professionnelles ne mélangez pas tout mettez les expériences professionnelles en lien avec le poste que vous visez par rapport à votre lien LinkedIn par rapport à votre profil LinkedIn donc si je fais un profil LinkedIn ou spécialiste de surface technicien de surface donc technicien pour l'entretien ménager je ne vais pas après mettre d'autres choses comme quoi j'étais vendeuse et ainsi de suite alors par profil LinkedIn dans les expériences professionnelles citer les expériences en lien vraiment avec le profil ou du moins essayer d'adapter cette expérience là à ce que l'expérience corresponde avec le titre de votre profil maintenant la sixième évitez les fautes d'orthographe les fautes de grammaire c'est pour ça que après vous devez lire relire et lire et relire et lire et relire ok donc ça c'est la sixième ce n'est pas la septième c'est la sixième parce que je me suis trompée dans l'ordre maintenant la huitième ayez une adresse email esthétique je vais expliquer une adresse email professionnelle évitez les adresses comme maman va à l'école papa m'a tapé arrobas d'email.com ou bien comme pixoumania arrobas d'email.com parce que ça ne fait pas professionnel moi par exemple c'est alicekouika arrobas d'email donc que votre adresse soit nom prénom pour nous en Afrique souvent qui avons trois prénoms cinq noms si vous alignez tous les trois prénoms les cinq noms ça ne va pas être facile à lire alors choisissez un seul prénom et un nom parce que je me souviens avec mes deux prénoms deux noms tout le temps lorsque je travaillais les managers me demandaient avec tous les deux prénoms les deux noms toi tu préfères quel prénom et quel nom en fait c'est une manière de vous dire que c'est trop long est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'écrire juste un prénom et un nom donc c'est une manière très gentille et sympa de vous rappeler que quand c'est trop long on a du mal à son souvenir huitième astuce observez comment les autres se décrivent sur LinkedIn donc si vous êtes un spécialiste en ressources humaines essayez vous-même de vous balader sur LinkedIn et puis analysez par profil prenez même dix profils analysez notez-les vous-même et la personne qui aura la note la plus élevée qui correspond à votre profil vous essayez de copier sur cette personne ça ne veut pas dire que vous allez prendre tout son profil vous copier juste sur cette personne ok donc baladez-vous sur LinkedIn parce que beaucoup peut-être vont me demander comment je fais ci comment je fais ça vous-même donnez-vous la peine d'aller sur LinkedIn baladez-vous en fonction de votre profil recherchez les gens qui ont le même profil que vous analysez chez eux qu'est-ce qu'ils ont très bien fait comment leur photo de profil s'est présentée comment est-ce qu'ils ont écrit le résumé leur résumé de profil ou bien si vous voulez vous appelez ça le sommaire donc recherchez prenez le temps de rechercher cela sur LinkedIn et une fois que vous avez trouvé votre perle rare quand je dis perle rare c'est le meilleur profil qui correspond au vôtre et que vous aimeriez copier alors une fois que vous allez trouver adaptez ce que vous avez vu à ce que vous-même vous êtes à adapter cela à ce que vous-même vous êtes alors si la personne peut-être écrit qu'elle est multitâche et que vous vous n'êtes pas multitâche ne l'écrivez pas par contre si la personne a écrit qu'elle est très autonome et vous êtes autonome alors copiez sur la personne neuvième astuce ajoutez des contacts d'autres contacts professionnels c'est très important ajoutez d'autres contacts professionnels qu'est-ce que je veux dire par là vous avez par exemple les Twitter si vous avez un blog WordPress si vous avez un site internet bien sûr qui parle de ce que vous faites en fonction en lien avec ce que vous avez décrit dans votre profil LinkedIn c'est le moment rêvé de mettre cela dans votre profil LinkedIn c'est le moment d'ajouter cela pour que l'employeur lorsqu'il va vous voir il va également essayer d'aller voir ailleurs comment vous travaillez votre portfolio si vous faites dans la décoration ils vont voir comment vous avez les photos des décorations et ainsi de suite et évitez surtout les profils Facebook évitez les IG donc Instagram parce que sur Facebook Facebook et Instagram des fois très souvent ne nous présentent pas sous notre meilleure forme on va voir souvent des fois des gens qui sont saouls sur Instagram sur Instagram ou sur Facebook ou des gens qui sont à demi-nus quelque part je ne sais pas donc là ça ne vous montre pas vraiment sous votre angle professionnel alors il faut éviter selon moi il faut éviter ce genre de réseau sociaux parce que ça ne fait pas professionnel sur votre site internet si vous avez quelque chose de très professionnel allez-y ajoutez-le dixième astuce demandez toujours des recommandations oula vraiment ça c'est la souris sur le gâteau quand vous avez un LinkedIn sur lequel vous avez demandé des recommandations les recommandations c'est qui ça peut être des collègues avec qui vous avez travaillé sur des projets ça peut être vos fournisseurs donc si vous faites par exemple si vous êtes un commercial vos fournisseurs peuvent parler de vous comment vous êtes quelqu'un qui arrive pile poil à l'heure comment vous respectez votre parole comment vous êtes rapide dans la livraison et ce n'est pas tout vous avez également vos employeurs les managers les gens des ressources humaines et l'astuce que je vais vous donner au niveau des recommandations je vais vous donner cette astuce là et ne l'oubliez pas lorsque vous démarrez un travail et que vous avez travaillé sur un projet et votre manager ou le chef de projet a dit voilà je suis vraiment content et ainsi de suite profitez-en demandez-lui d'aller écrire ça sur LinkedIn donnez-le profitez-en ce jour vous vous asseyez peut-être autour d'un café pendant que vous parlez vous lui dites ah voici mon LinkedIn est-ce que vous pourriez écrire une recommandation par rapport à ce que vous venez de me dire parce qu'on ne le sait jamais s'il vous a dit ça par exemple le 2 avril et 3 semaines plus tard il est très fâché contre vous au point où il ne peut plus vous donner de recommandations au moins vous aurez anticipé je ne sais pas si vous suivez très bien ce que je suis en train de dire vous aurez anticipé en le poussant plutôt à écrire parce que j'ai souvent rencontré dans des sociétés des gens qui étaient bien avec le manager au départ et par la suite lorsqu'ils ne travaillaient plus là ils n'étaient plus en bon terme avec le manager en ce moment il se fait trop tard pour demander au manager ou au manager des ressources humaines de vous écrire une recommandation faites-le toujours très très tôt anticipez vraiment sur les choses et puis maintenant donc ils doivent toujours mettre des commentaires et dans les commentaires qu'ils essayent toujours de citer quelles sont les compétences chez vous qui les ont attirées alors lorsqu'ils vous ont cité une compétence comme l'autonomie comme quelqu'un de résilient comme quelqu'un de courtois ajoutez également cela dans vos compétences dans vos caractères dans votre savoir-faire parce que le savoir-faire au Canada en Amérique du Nord c'est très important pardon le savoir-être c'est très important le savoir-faire c'est bien mais grâce au savoir-être vous pouvez vraiment garder votre job pour longtemps dans une compagnie onzième astuce onzième astuce et pas des moindres onzième astuce et pas des moindres ne l'oubliez pas si vous avez des réalisations ajoutez vos réalisations toujours ajoutez vos réalisations et les réalisations doivent être quantifiées toujours quantifier vos réalisations par exemple j'ai aidé la compagnie XY qui fait dans le textile je les ai aidé à se rependre à l'international je leur ai donné ces idées on a créé des sites internet et c'est ainsi qu'on a triplé notre chiffre d'affaires ou bien c'est ainsi que notre chiffre d'affaires est agrimpé jusqu'à 32% ou bien j'ai aidé telle compagnie à faire des choix de bons logiciels et grâce au choix des logiciels que je les ai aidés à faire nous avons fait à l'année une économie de 50 000 dollars ou bien j'ai pu permettre à plusieurs équipes de se mettre ensemble et de finir un projet qui devait mettre 3 mois de le finir plutôt en une semaine là vous avez quantifié alors la 12ème assiste et la dernière la 12ème assiste et la dernière mettez toujours votre compte à jour alors quand vous avez un nouveau projet allez mettre votre compte LinkedIn à jour lorsque vous avez rencontré peut-être une nouvelle personne allez je ne sais pas allez-y écris sur son espace LinkedIn quand les gens ont des anniversaires donc ça c'est le bonus on met la 12ème la 12ème qui est toujours d'actualiser son profil LinkedIn et de demander également à vos partenaires à vos fournisseurs à vos collègues et ainsi de suite à vos clients en plus de leur demander tout le temps d'actualiser les recommandations donc d'ajouter des recommandations la 13ème qui est le bonus parce que j'aime vraiment les bonus écrivez des articles au moins donnez-vous comme une régularité peut-être je ne sais pas toutes les deux semaines tous les mois ça dépend de vous ne vous mettez pas la pression mais au moins ayez une régularité si vous êtes par exemple dans le domaine du commerce des logiciels essayez de temps en temps d'écrire des nouvelles par rapport à un logiciel qui est sorti ce que vous en pensez et vous allez voir que beaucoup de personnes vont réagir les gens qui sont connectés avec vous mais également en parlant d'écrit des articles réagissez aux articles des autres personnes qui sont connectées avec vous sur LinkedIn et n'oubliez pas de souhaiter les joyeux anniversaires de n'oubliez pas de féliciter parce que si vous avez un nouvel emploi on vous avise et puis vous allez féliciter la personne en gros mettez tout à jour soyez actifs sur LinkedIn donc c'est ce que je voulais partager avec vous et j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer son compte LinkedIn techniquement donc voilà ça et puis dans les prochains jours je ne sais pas si j'aurai le temps pour montrer encore comment créer son compte LinkedIn comment écrire peut-être des recommandations et ainsi de suite par contre ce n'est pas pour tout de suite alors pour ceux qui disent que voilà je ne suis pas capable de le faire mon équipe et moi nous pouvons créer pour vous votre compte LinkedIn mais ce que vous devez payer vous devez payer vous devez rémunérer sinon j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer LinkedIn vous avez la possibilité de le faire gratuitement mais également si vous n'avez pas le temps ça veut dire que vous avez de l'argent pour payer alors dans la prochaine vidéo je vais vous donner la deuxième astuce qui va vous permettre de booster qui sera comme un catalyseur en plus de votre CV de votre lettre de motivation donc ça va vous permettre de vous présenter à un employeur parce que la concurrence quand même on est un peu dans une sorte de compétition et ça va vous permettre de vous démarquer des autres ok donc à nous revoir dans la prochaine édition si vous avez aimé ce que je fais n'hésitez pas surtout à liker à vous abonner à partager massivement 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 et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022 à nous revoir dans la prochaine édition bye abonnez-vous Merci.